On se retrouve sur le plateau Benjamin, on a la chance de recevoir notre team italienne, enfin une des teams italiennes, je le rappelle, ce sont 15 nationalités qui sont avec nous sur cette compétition internationale pendant 3 jours. Et on retrouve Maurizio Battaglino et Fabrizio Giugia qui étaient déjà là l'an dernier, nos amis venus tout droit de l'Italie. Et donc on a la chance de les avoir Benjamin comme tireurs sportifs et également Maurizio qu'on va aussi interviewer pour ça, puisqu'il est partenaire cette année de cette compétition internationale et il est lui-même armurier. Fabrizio, merci à toi, Maurizio, merci à toi de se retrouver avec nous. Alors, parlons-nous prima de la gare d'estamattina, vous avez avuto un peu de fortune parce que depuis aujourd'hui, nous avons régalé le même temps que la Norte d'Italie, non ? Vas-y Fabrizio, dis-moi. D'abord, je voudrais dire Bavo au club et au bénévole. C'est une organisation parfaite. Et vous, malheureusement, n'avez encore le contrôle du temps, mais je crois que la prochaine année, vous pouvez prendre le contrôle du temps pour avoir du soleil. Avec ça, j'ai terminé mon français. Merci, en tout cas, Fabrizio, de le dire en français et c'est un remercie mon nouveau droit au cœur. Donc, effectivement, Fabrizio nous parle de ces quelques erreurs, et il a, entre autres, oublié ses lunettes de vue. Et il s'en est rendu compte. On le disait ce matin, Benjamin, on est tellement dans le match, on est tellement dans le sport qu'on oublie des choses, une évidence totale. Et Fabrizio a oublié ses lunettes de vue. Pré, Agodaille. Oui, donc, il est vraiment très content, Benjamin, de cette première participation au 2-miles. Voilà, puisqu'ils ont compétitionné l'an dernier avec nous, bien évidemment, sur le 1-miles. Donc là, ils upgradent, bien évidemment, c'est ce qu'on disait, cette possibilité qu'on donne à tous nos tireurs sportifs d'aller plus loin. Donc, effectivement, il a brûlé ses cartouches un peu tôt sur les cibles, puisqu'il n'a pas touché à partir de la deuxième et la troisième. Mais en tout cas, il est ravi et satisfait d'être arrivé à ce niveau-là. Oui, c'est sa première participation au 1-miles. On s'est rencontrés avec les deux amis il y a quelques mois. On les avait invités sur un pas de tir pour pouvoir faire un petit entraînement, mais de tir de loisirs. Et en fait, si on achète des chétacs, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il faut tirer ? Et au final, ils s'y sont mis. En quelques mois, ils ont été prêts pour s'aligner au 2-mile. Donc, c'est génial. C'est génial parce que ça amène encore des nouveaux tireurs. Et des passionnés, des armuriers, ça fait qu'entre techniciens du tir longue distance, on peut partager, on peut discuter, et c'est toujours favorable. Et ça nourrit encore l'élevation du tir longue distance. Et on retrouve donc le notre tirer, le notre spotter pour cette session-là. Maurizio, tu es été le spotter de Fabrizio. Alors, quel est le tue sentiment pour cette première gare ? On a sentit quelles petites erreurs qu'a dit Fabrizio. Et pour toi, Maurizio, dis-moi. C'est une belle expérience. C'est la première expérience à ces distances. Il meteo non est pas vraiment favorable. Si fattentait à voir légèrement les impâts. Sperons... Demain... Demain, je ferrai le spotter et Maurizio ferra le tirant dans la 2-mille. Et cette soirée, je ferrai le miglior et lui, le miglior, demain matin. Nous avons deux journées impegnées. Il y a encore beaucoup de travail, ce qui explique Fabrizio, c'est qu'ils alternent entre tirer et spotter tous les deux. C'est un binôme qui se connaît bien. On évoquait ce secret, cette alchimie qui est importante. Mais Maurizio est satisfait aussi. Et j'avais une question pour vous deux, parce que vous avez fait un voyage, vous êtes venus d'Italie, non c'est frustré quand nous faisons ces petits erreurs ? Comment vous apprennez la gare ? Un plaisir, c'est sûr, non ? Personnellement, j'ai ormai une certaine état, j'ai oublié de rester très tranquille. de son intervention, effectivement. Il me dit, effectivement, eu égard à son grand âge, il a fait plein de compétitions, donc il ne joue plus sa vie, c'est très bien, mais il apprend de ses erreurs. Et on parlait de ce stress négatif et ce stress positif ce matin. Le premier coup évacue le stress du tireur, mais effectivement, les erreurs que tu accumules, elles génèrent ce stress qui peut générer d'autres choses. Fabrizio, vous avez dit quelque chose ? Devi imparare dai tuoi errori, devi cercare di migliorarti, devi fare molta pratica, mantenere la calma, comme disait Fabrizio, si quelque chose va mal, la prochaine fois andre mieux, imparerai. Allora, dis-moi une chose, Fabrizio, nous avons la fortune, et pour nous, c'est vraiment une fortune, de t'avoir comme sponsor de cette gare, c'est un plaisir de t'avoir ici. Tu es le qui fabrique ces fusils, et si passait, comme tu as fait un tireur, et après un fabriquant, et comment tu as fait le passe ? D'une passion pour les armes de tireur, je suis réussi à transformer les armes dans un travail, qui m'aiment beaucoup, je suis très content, c'est une passion. Et dis-moi, c'est ton travail ? Ces armes les produisent, oui. Donc Fabrizio produit, ses armes, puisqu'il est passé de tireur passionné, il était d'abord tireur, il est devenu armurier, donc le challenge est quand même intéressant, et il fabrique ses propres armes. Alors peut-être un commentaire, Benjamin, en français, sur cette arme ? Oui, on pourrait déjà rappeler qu'avant d'être des tireurs de 2LR, c'est déjà des tireurs de F-class, donc ce ne sont pas des nouveaux arrivants derrière une lunette de tir, ils savent faire. Voilà, voilà. Ensuite, ce 375 Chetak, alors c'est une crosse, j'aime ma crise, mais c'est, hop, Accuracy, C'est Accuracy ? Solution, non, Accuracy, solution, ça ressemble aux crosses américaines dites ma crise. On a une action BAT, donc ça, c'est la plupart des actions haut de gamme, on retrouve des actions BAT, il y a BAT L, les BAT Chetak, BAT M, il y a toute une série dédiée vraiment à l'ELR, et ça, c'est un BAT LINE, sûrement, c'est 34 pouces, je dirais. La taille de le canon, 36 pouces, ok, avec un frein de bouche Terminator classique, un 36 pouces BAT LINE, donc un canon américain avec un pas de 8, tu imagines ? 8, un pas de 8 qui permet de stabiliser les projectiles lourds dans la zone des 400 grains. Voilà, c'est ce qui marche bien aujourd'hui en ELR. Il y a une particularité, c'est ce BIPOD Extended, c'est un système qui est né il y a quelques années suite à la marque BIPOD Extended et Edouardot qui ont participé à ce projet qui place le support très en avant du canon pour avoir vraiment une très bonne stabilité. Moi, je ne suis pas un grand fan. Mais ça libère le canon ? Ça libère le canon. Mais en fait, on a le BIPié quand on compare à une crosse normale, on aurait le BIPié à cet endroit-là, plus sur le centre de gravité. Ici, on va vraiment le chercher en avant. Il y a une assise qui est très solide. C'est bien. Moi, je ne suis pas un immense fan, mais il est certain que ça apporte peut-être un avantage de stabilité. nous parlons du BIPié. Pourquoi vous et vous autres de suite ? Vouz un par dix ? forse... Mais, avons pensé, quand nous avons dev puissé construire les 2 7.5 avec qui nous faisons des gales, de faire quelque chose de diversifié. Le seu stéré, il stéré ou lécter, c'est de l'enquête, il stéré ou lécter, On a offert une calciature pour monter l'Azion L de la Bad Machine. Nous avons trouvé cette Accuracy Solution qui a, pour moi, un grand vantagé. c'est qu'il y a quelques solutions un peu bizantines mais devant il grand vantage d'avoir intégré ce système d'attachement de pied en carbone qui est très légère, très rigide et qui peut avancer beaucoup justement, comme disait lui il y a beaucoup la stabilité ici un fusil avec un pesant sur la canne très fort et très approvant donc il risque d'avoir toujours un mouvement avec ce système, il y a la possibilité de contrôler mieux le fusil ok, merci, merci en ce qui concerne la lunette c'est une night force une lunette traditionnelle avec vraiment une très bonne image une très bonne clarté des lunettes qui n'ont plus rien à prouver dans le domaine de l'ELR et graduée en milli radian comme on a l'habitude d'utiliser les européens dans ce genre de match contrairement aux américains qui, même s'ils se mettent de plus en plus au milli radian pour le LR continuent à utiliser comme on le fait aussi la minute d'angle pour les matchs de F-Class donc il n'y a que des lunettes adaptées à des pratiques et les italiens travaillent comme nous là-dessus l'italien et l'espagnol c'est du milli radian complètement, oui milli radian et Fabrizio parlons un peu du little boy shop puisque l'armurier c'est le little boy shop aujourd'hui tu vends à l'italien à l'itérateur italien mais aussi tout le milieu chef vends avant les franches si, la little boy rifle sta crescendo si cercherà di vendere diciamo in Europa cercheremo di allargare le nostre le nostre proposte abbiamo già dei clienti francesi sia tiratori sia cacciatori e quindi cerchiamo di soddisfare l'esigenza dei nostri clienti e dei futuri clienti creando le armi che loro hanno sempre desiderato donc un little boy shop peut-être bien évidemment ce petit avatar qu'on retrouve puisque c'est notre ami Maurizio le petit armurier qui devient grand puisque comme nous le disait Maurizio maintenant effectivement il commence a vendre all'international all'étranger il fait de l'arme de chasse il fait de l'arme de tir sportif bien évidemment il a des tireurs français qui lui achètent des armes il est très content aussi de pouvoir apporter ce savoir-faire cette manufactur aussi aux tireurs français maurizio si tu mi devais dare un un argument pour la quale io vengo a comprare un fusilio da te quale sarebbe siamo in grado di soddisfare le richieste dei clienti a questi livelli i clienti sono molto esigenti ognuno di loro vuole il suo pezzo unico quindi siamo in grado di creare il pezzo unico dedicato a ogni cliente seguendolo dalla progettazione alla realizzazione alla balistica magari bisogna anche di qualche consiglio sulla balistica di come utilizzarlo possiamo indirizzarlo nelle sue scelte via ok ok se posso dire una caratteristica anch'io di Mauri che ha fatto sì che Mauri abbia costruito tutti i miei fucili da F-Class con lui abbiamo fatto degli ottimi risultati con un suo fucile abbiamo vinto la medaglia d'oro a squadra tre anni fa agli europei in Bisley e sono arrivato con un suo fucile secondo a Bisley un pochino di anni fa nella nella Tier se c'è una particolarità che per me è importante a parte il fatto di essere un vero amico è quello che Mauri è un tiratore e conosce le esigenze dei tiratori e della caccia e poi ha una particolarità che ogni tanto è un po' fastidiosa però è molto utile in questa materia e Pignolo tu capisci Pignolo non riesce a togliere dal mezzo decimo di millimetro Bisogno di quest Fabrizio construire un agro di chasse per le piloter grazie a voi per il resto della giornata la pioggia sta arrivando e ci sentiamo grazie a voi ragazzi grazie a voi grazie grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi